Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais préparer mon levain de tout point selon la méthode champenoise. Il s'agit d'une méthode très intéressante pour les personnes qui aiment faire de la planification sur levain, mais qui n'aiment pas vraiment avoir à planifier plusieurs rafraîchissements avant de faire un pain. Ainsi, plutôt que de faire deux ou trois rafraîchissements, juste avant de faire un pain, lorsqu'on utilise la méthode champenoise, on fait un seul rafraîchissement immédiatement après avoir fait le fraisage de la pâte du pain qu'on avait à faire aujourd'hui. Une fois que le levain est mélangé avec de l'eau et avec de la farine, on le laisse deux heures à la température ambiante, puis on est au réfrigérateur jusqu'à utilisation. L'endroit dans le réfrigérateur, c'est l'endroit le plus éloigné du congélateur. La température, à ce moment-là, devrait être environ 6 degrés. Alors, la recette est simple, c'est 25 grammes de levain de tout point restant, 75 grammes d'eau et 75 grammes de farine. Au début, les micro-organismes du levain vont consommer l'oxygène afin de se multiplier. Ça prend à peu près deux heures, ce processus-là. Par la suite, elles vont commencer à fermenter. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que la fermentation se fasse au frigo. Donc, après deux heures, on va le mettre au frigo et on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Il va atteindre son point de maturité à peu près 12 à 24 heures, mais on peut le laisser là au moins deux, trois semaines sans problème.